Déception, oui, beaucoup de déceptions. On pensait faire un autre match, mais ce soir on est tombé contre une équipe supérieure à nous. Et à partir de là, ça a été difficile d'espérer quelque chose. Quand on regarde et on analyse bien ce match, je pense que dans beaucoup de domaines, Nîmes était meilleur. Et cette victoire, elle est méritée pour eux. Tu ne parles pas du carton rouge ? Non, mais ça ce sont des faits de jeu qui font partie un peu du foot. En dehors de ce carton rouge, Nîmes a été meilleur que Nîmes. C'est un coup d'arrêt, non, parce que dans ce championnat, tout est encore possible. Mais c'est difficile parce qu'on espérait faire une autre prestation. Bien sûr, le résultat n'est pas bon pour nous, mais même au niveau du jeu, on espérait plus. À partir du moment où on ne produit pas de jeu, c'est compliqué d'espérer gagner le match ou prendre des points. L'insuffisance, on l'a eu depuis la première minute. On a marqué ce but sur une superbe relance de Walter. Ils n'étaient pas organisés, on a profité un peu des espaces. Avec Mizian et Alexis, on a très bien joué le coup. Mais en dehors de ça, on n'a pas été très dangereux. Au niveau de la circulation du ballon, on a mis beaucoup trop de temps pour leur poser des problèmes. Ils étaient bien regroupés, ils nous ont pressés assez haut. Et on a manqué de rythme. Et ça a été très compliqué ce soir pour nous. Comment expliquer ce que dit sur le visage ? Je pense qu'on a manqué de fraîcheur. Troisième match avec seulement douze jours de repos. Je pense que certains joueurs ont souffert aussi physiquement. Par rapport aux choix que j'ai pu faire aussi, je ne les ai peut-être pas aidés. Mais dans l'ensemble, c'était un non-match pour nous, pour espérer quelque chose. Par rapport à une équipe qui était bien agressif et bien compacte. Qui nous a posé énormément de problèmes. Sur le match de la 30, il y a eu l'opportunité du 5e seul. Et ce soir, c'est vraiment... Oui, oui, bien sûr, c'est une grosse déception. On avait l'opportunité de monter un peu au classement. Et on n'a pas pris cette chance-là. C'est une grosse déception, oui. On est beaucoup de rembours. Je crois que c'est le 7e. Je ne sais pas. Tu l'analyses comment ? C'est la jeunesse, c'est l'expérience, c'est les cas isolés ? Il n'y a pas d'explication ? Non, mais on essaie toujours de réfléchir et de savoir le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, Hicham a enchaîné les matchs, a enchaîné les performances. Et il y avait aussi un peu de fatigue. C'est aussi ce manque d'expérience qui nous coûte cher à des moments importants du match. Mais la défaite d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce carton rouge. Je pense que depuis la première minute, on a été insuffisant dans beaucoup de domaines. Malgré qu'on ait ouvert ce score, au niveau du jeu, on a ressenti quand même ce manque de fraîcheur. Non, c'est à moi de trouver la solution par rapport à ça. Essayer de trouver une meilleure équilibre pour justement essayer de prendre moins de buts ou d'être un peu plus solide. On prend des buts, ce n'est pas de la faute des quatre derrière. C'est un problème collectif qu'il faut améliorer. Non, 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 ce n'était pas un problème de motivation. Les joueurs étaient conscients du bon qu'on pouvait faire au niveau du championnat. On avait envie de bien faire. Je les ai sentis concentrés. Mais c'est vrai qu'après, sur le terrain, ce manque de fraîcheur, c'est ressenti. Parce qu'au niveau de la circulation du ballon, on a quand même eu du temps à trouver les options. Et puis après, il faut donner beaucoup de crédit à cette équipe de Nîmes qui nous a posé aussi énormément de problèmes. Oui, on ne voulait pas avoir de regrets. On avait abordé les matchs un peu timidement la dernière fois à Saint-Etienne. On voulait aborder le match comme il fallait, même si on a pris un but au bout de cinq, six minutes. On a fait, je ne sais pas, quelle minute on marque le deuxième ? Quelle minute on marque le second but ? Non, le second. C'était au match ? Ah bon. 53. Et après, on a une autre occasion juste après. Donc, on a fait une heure intéressante. Après, je trouve qu'on a un peu trop subi à mon goût. Mais on a fait une heure de qualité. C'est une série assez générale pour le match ? Oui, c'est une belle série. Parce que lorsque vous prenez douze points sur les matchs allés en 19 matchs et que vous en prenez douze sur les cinq premiers matchs retour, c'est difficile à prévoir. Un mot peut-être sur Romain, parce qu'il y a une vraie histoire autour de lui sur ce match. Oui, il a été courageux de rester sur le terrain pour marquer ce second but. Mais bon, la semaine dernière, on a eu des garçons courageux aussi, qui ont joué avec des points. Enfin bon, bref. De ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre. Ils sont vaillants. Par contre, sa cheville est vraiment... Je suis inquiet un peu pour sa cheville. C'est quoi ? C'est une grosse entorse ? J'espère que ce n'est qu'une entorse, oui. Mais c'est certainement une bonne entorse. Maintenant, l'objectif, c'est de continuer à enchaîner. Oui, on ne se pose pas en termes de... Oui, oui, c'est d'enchaîner. Aujourd'hui, même si on est sur trois victoires consécutives, on ne peut pas crier victoire. On est 18e, barragiste. On était dans la même position que Strasbourg. Pardon pour Strasbourg. On était dans la même position que Toulouse à Noël. Donc, ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Donc, on en profite. Après, l'idée, c'est de continuer, surtout de ne pas s'arrêter, parce que le chemin est encore très, très long. C'est bateau, ce que je dis. Tous les entraîneurs disent ça, mais c'est la réalité. On en perdra, on en gagnera. J'espère qu'on en gagnera. Mais c'est d'enchaîner, d'enchaîner. C'est une bonne passe, mais il y aura forcément, à un moment donné, une passe un peu plus compliquée. Ce qui est bien avec ce groupe, c'est que malgré toutes les difficultés que l'on a eues dans la première partie de championnat, les joueurs s'accrochent, ne lâchent pas. Et nous, avec. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en début de seconde période ? Vous avez déposé une réclamation, c'était ça ? Oui, oui, on a déposé une réclamation inutile. De toute façon, elle n'est pas en temps voulu. Pourquoi vous l'avez fait ? Je n'étais même pas au courant. Je l'ai appris quand elle était en train de se poser. C'est que ce n'est pas pour qu'elle a fait sa décision ? Ou c'est l'équipe ? Oui, oui, non, je te le dis, je n'étais même pas au courant. Voilà. Je pense que c'est Reda, avec Pablo Serreda, je pense à Mach. Je pense. Je ne l'ai pas vu, non. Je ne l'ai pas vu, non. Pourquoi ? Vous l'avez vu, revu ? On l'a vu. Et alors ? On n'a pas de chance avec les mains, avec Nice, parce qu'au match allé, il y a eu deux mains aussi de décisions qui auraient pu être inversées. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de conséquences. Comment t'expliques dans le jeu ? Le temps d'alarme, si tu n'avais pas... J'ai trouvé déjà qu'on était frais au niveau athlétique. J'ai trouvé qu'on avait pas mal de peps. Ce qui n'est pas évident lorsque c'est le troisième match. Peut-être que Nice était un peu plus fatigué, je ne sais pas. Et puis les victoires donnent de la confiance aussi, donnent de l'allant. On avait décidé de ne pas avoir de regrets ce soir. On avait demandé aux joueurs qu'il n'ait pas de regrets. On perd. Si Nice est plus fort, il n'y a pas de problème. On a le droit de perdre. Mais il faut tenter des choses. Il faut essayer de jouer et pas de subir. C'est là où je regrette un peu notre fin de match. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada